Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, vendredi 2 octobre, dernière séance de la semaine. La séance d'aujourd'hui, à la lumière des statistiques très pessimistes qui sont tombées, a été assez sanglante pour les boules. Comme on peut le voir, le pseudo-biseau ascendant a été cassé et la chute n'a pris fin que sur la base du canal bleu que j'avais tracé. Et c'est à partir de ce niveau qu'une toute petite mèche basse se dessine. Cependant, la séance de demain risque d'être une séance de tous les dangers quand on regarde les indicateurs techniques. Effectivement, la menace qui planait sur l'indice parisien hier s'est confirmée, puisque nous assistons à un non-croisement de MACD potentiellement dévastateur. Comme pour faire écho à cette dégradation, le momentum plonge en zone négative, tandis que le stochastique franchit nettement à la baisse son signal. Les haussiers pourront se rasséréner en regardant la Bollinger inférieure qui croise le support à 3674 en espérant que cela suffira à réinitier une dynamique haussière. Toujours est-il que les cours clôturent en dessous d'une M20 croissante, ce qui, au regard de mes indicateurs et de mes signaux, signifie que la tendance haussière est cassée sans que nous soyons véritablement, dès à présent, en tendance baissière. Cela le sera lorsque la M20 sera devenue décroissante à son tour. Donc, pour demain, on peut continuer éventuellement à privilégier les trades longs, puisqu'on peut essayer de jouer le rebond sur la Bollinger inférieure. Cependant, ce n'est pas quelque chose que je ferai. On va plutôt essayer de voir comment réagit la M20 au bout de quelques séances pour voir si la tendance s'inverse ou si, une fois de plus, il s'agit d'un Bear Trap. On verra. De toute manière, on a en deuxième rideau toujours le niveau de retrassement des 50% de Fibonacci qui pourrait, une fois de plus, servir de matelas. Bonne soirée et bon trade. A demain.